on se retrouve aujourd'hui pour une culture qui est vraiment 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 très très sympa au potager alors évidemment tout le monde fait des tomates au potager mais c'est une culture qui est quand même très compliqué alors que là on a la deuxième culture préférée des français à savoir la courgette qui est la culture la plus facile à mon sens entre guillemets on plante on arrose de temps en temps et on a plein de courgettes alors c'est un peu simpliste et il ya deux trois petites précautions à prendre que je voudrais vous partager dans cette vidéo pour qu'à la plantation de vos courgettes vous maximisez un maximum vos récoltes et surtout que vous arriviez à avoir des courgettes du mois d'avril au mois de novembre si c'était possible suivant dans votre région suivant le climat suivant vous avez une serre c'est parti du coup je vous montre ma façon de faire avec les courgettes pour que vous puissiez en avoir au maximum dans votre potager un jardinier amateur pourra difficilement rivaliser avec un professionnel pour les semis tant à la qualité du semi qu'à la précocité donc c'est pour ça que je m'autorise à m'acheter certains légumes au tout début de saison pour augmenter justement le côté primeur j'ai une petite serre en plastique premier prix du coup je peux gagner trois semaines mais si quand je fais mes semis je suis dans la maison j'ai pas assez d'éclairage j'ai pas assez de chaleur du coup j'achète quelques semis et puis après je les fais tous au mois de mars avril et du coup dès le mois de mars et bien j'ai déjà un beau plan comme on peut voir ici et en plus on peut voir que voilà il ya déjà les fleurs qui se profilent donc faut pas être trop dogmatique c'est pas que vous faites vos propres graines vos propres semis que ça vous empêche d'en acheter un peu chez les pépiniéris surtout si ce n'est pas un magasin de jardinage une grande chaîne nationale ben là vous allez soutenir un petit pépiniéris ou un petit maraîcher qui fait ses plans donc honnêtement parfois ça vaut le coup d'aller acheter on soutient l'industrie locale et vous vous gagnez en précocité question toute bête mais quand est-ce qu'on va planter nos courgettes alors pour optimiser les chances de survie de la courgette mes voisins les plus proches des chevaux donc ça va je suis bien sur mon terrain on a souvent la première feuille qui elle va partir que ce soit à vos semis ou ceux des professionnels la première feuille elle part toujours un peu loin bon c'est pas grave après vous avez la deuxième et troisième feuille à ce stade là la courgette commence à avoir des petits fils sur la tige les limaces vont moins la dégommer plutôt vous avez un risque que si deux limaces passe et mangent trop ces feuilles là le plan va survivre va végéter va essayer de s'en remettre mais du coup vous allez perdre du temps là en plus on a on a la chance le franchement la couleur est bien vert foncé c'est l'idéal on a quand vous achetez un godet pas trop de racines qui sort ça veut dire que la courgette n'a pas trop végétés à l'intérieur du pot franchement c'est l'idéal je vais essayer de vous donner quatre astuces dans cette vidéo pour bien planter vos courgettes et ce toute la saison puis c'est dommage parce que la courgette c'est franchement un légume relativement facile à faire et souvent les gens mais ils vont planter trois plans en mai et puis ben c'est bon j'ai toutes mes courgettes pour pour ma saison et puis ben voilà j'ai mes trois tomates et mes trois salades alors c'est dommage parce que c'est un légume qui nourrit bien qui peut se manger en beignet qui peut se manger en soupe qui peut se manger en quiche de se manger avec du riz avec des pâtes en ratatouille donc c'est je vous invite vraiment à le cultiver beaucoup plus souvent que les trois mois de l'été et pour faire ça mais en fait il faut prendre deux trois précautions de trois astuces parce qu'effectivement c'est quand même un légume qui va pas supporter le gel première règle à respecter qui est franchement vital ça va diviser par deux sinon votre production on plante toujours les courgettes par deux tout simplement parce que sur le même pied vous aurez les fleurs mâles et les fleurs femelles et elle ne sortent très que très rarement en même temps ce qui fait qu'en fait il n'y aura pas une pollinisation vous allez avoir vos bébés courgettes vous allez être trop content de dire la courgette elle va grossir et en fait ça va avorter parce qu'elle sera pas fécondé par un insecte pollinisateur donc toujours les mettre par deux grands minimum trois ou quatre pour être sûr d'avoir une pollinisation des fleurs femelles et des fleurs mâles dites vous bien que les professionnels quand ils font une serre avec 500 plants il lâche des bourdons ou des abeilles dedans pour être sûr que ça se pollinise ou alors ils le font à la main ça pourra se faire ça sera l'objet d'une autre vidéo donc première règle on fait par deux minimum deuxième règle on imagine le légume une fois sa croissance optimale finie la courgette c'est 81 m de diamètre donc si vous en mettez deux à côté ils vont se gêner ils pourront pas bien grossir vous aurez moins de récolte donc il faut au minimum entre deux pots 80 cm ça c'est fondamental si on sert trop les légumes il développe pas bien il ya moins de ressources les racines vont se faire concurrence pour la même disponibilité en minéraux dans le sol donc il y aura moins de fruits s'il ya moins à manger alors déjà si on respecte les deux premiers critères on va bien s'en sortir mais c'est pas fini la courgette comme son nom l'indique c'est de la famille des courges on va essayer de la planter tout simplement sur un sol qui sera très 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 riche un peu comme si on l'a planté directement sur le compost alors là vous allez me dire ouais bah t'es mignon mais on voit que tu es dans un carré potager donc effectivement c'est mon grand carré potager que j'ai fabriqué récemment mais par contre dessous il ya du bois en décomposition il ya du broyat de bois il ya des déchets végétaux la tonte d'herbe et tout ça en fait fait un énorme compost de 40 cm sur lequel j'ai du terreau et sur lequel les racines de la courgette vont descendre et vont pouvoir se nourrir et en plus il n'y aura pas besoin de trop l'arroser parce qu'il ya une énorme réserve d'eau qui s'est bien imprégné tout l'hiver dedans mais comme toutes les courges et bien la courgette c'est une culture gourmande et surtout que tant qu'il fait 15 degrés et la courgette elle continue sa croissance c'est pour d'avoir 10 plans dans son jardin on peut avoir 10 kg de récolte par plan si on se débrouille bien mais je rajoute du fumier de cheval parce que ma courgette finalement pendant six mois elle va produire pratiquement encore une fois ce n'est pas obligatoire mais si vous voulez vraiment maximiser vos récoltes vous mettez deux petites pelles de fumier de cheval à la plantation vous inquiétez pas ça va pas brûler les racines vous mélangez ça au terreau et c'est nickel concrètement comment ça va se passer la plantation on met notre fumier de cheval on va évidemment mélanger avec le terreau qui est en surface on évite d'avoir un fumier pur avec au contact des petites racines justement de votre petit plan de courgette ça risquerait de les brûler c'est pas grave s'il reste du fumier de cheval en surface les nutriments avec les arros avec les arrosages vont forcément descendre et nourrir la votre courgette au fil de la saison il faut pas avoir peur quand on a un godet de se dire ah je vais déchirer je vais casser toutes les racines un conseil on écrase gentiment les côtés et on retourne mais souvent ça permet de démouler donc là on peut voir qu'il ya des belles racines il était temps de le planter parce que parfois il ya trop de racines et du coup il y aura une moins bonne reprise si jamais c'est trop rester justement en culture dans le godet après rien de bien sorcier on écrase on vient reboucher pour l'arrosage on fait pas d'économie d'eau surtout qu'on est en début de saison donc en général on n'a pas encore de sécheresse on arrose tranquillement mais copieusement dites vous bien qu'un arrosoir de vous bien qu'un arrosoir de trois litres ça va me permettre d'arroser à peu près trois pieds de courgettes donc on est généreux à la plantation parce que comme ça l'eau va bien s'infiltrer le sol va rester humide en profondeur les racines de la courgette vont se développer elles suivront forcément l'eau et donc après elles seront en profondeur et du coup le plan sera beaucoup plus résilient quatrième règle comme pour les salades qu'on a pu faire à côté l'autre jour je vous conseille vivement de mettre sur certaines de vos courgettes des cloches tout simplement pour gagner encore plus en précocité et étaler la saison vous faites vos propres semis de courgettes évidemment vous achetez quelques plans avant pour gagner encore quelques semaines vous mettez également des cloches de jardinage de maraîchage pour augmenter encore plus la précocité des semis par contre évidemment quand les fleurs vont apparaître il faudra que les cloches disparaissent sinon les bourdons pourront pas rentrer dedans important je vous conseille surtout fin mars début avril de bien laisser ouvert votre cloche votre solution si jamais vous n'avez pas de cloche de jardinage tout simplement d'avoir une petite serre encore une fois ça va permettre de pouvoir étaler la culture de la courgette parce que la courgette est très productive et si vous récoltez tout en même temps parce que vous avez tout planté tout se met en même temps vous allez être débordés par contre n'oubliez pas que dans une serre mais si elle n'est pas ouverte les pollinisateurs pourront pas rentrer donc ça oblige d'avoir quelqu'un à la maison pour ouvrir la serre de temps en temps en début de saison avant que la serre soit définitivement laissée ouverte à partir du mois de mai juin en général 1 2 2 Sous-titrage ST' 501